Une filature au résultat conséquent. L'unité mixte de contrôle des conteneurs de la douane fait une saisie au parc Magui du port autonome de Dakar. 43 kg de cocaïne étaient à bord de ce véhicule en provenance d'Anvers, en Belgique, destination Gambie. 48 heures seulement après une autre saisie de produits interdits à la consommation. Là c'est de la cocaïne, par ailleurs c'est du chanvre ingénieur, c'est des médicaments contrefaits. Donc la douane en tant que force de sécurité et de défense assure sa protection dans la protection du pays, en même temps que la protection de l'économie du Sénégal. Le dispositif de la douane est en veille permanente, ici au port autonome de Dakar, avec bien sûr une coordination d'action bien huilée. Cette saisie-là doit être mise sur le dispositif de surveillance déjà défini par les autres autorités de cette administration, en l'occurrence le directeur général et son équipe. Donc c'est une excellente cartographie douanière qui est en train d'être définie, et qui est en train de réussir toute la surveillance qu'on a besoin au niveau du port autonome de Dakar. Le dispositif de surveillance actuellement mis en place fait que presque rien ne passe entre les mailles de l'administration des douanes. Et en cela, cette administration est époulée par la police, aussi les unités en tout cas qui composent l'IMCC, c'est-à-dire la gendarmerie de la police. Informé, le directeur général de la douane s'est rendu sur place. Oumar Diallo s'est réjoui de la réussite de l'opération et de la réactivité de ses agents. Nous donc félicitons les forces de douane, mais également la police, à travers le cryptis et la police scientifique qui est avec nous, dans cette opération. Donc nous allons faire la jonction de nos forces et de nos intelligences pour faire parer la route à tous les criminels qui sont tapis dans l'ombre ou qui sont cajistes et qui pensent pouvoir le faire impunément. En tout cas, la police, la douane, la gendarmerie sont à leur trousse. Le port autonome de Dakar est sous haute surveillance douanière. Aucune forfaiture du jarre ne passera par là, selon les autorités de la douane sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada